Générique Bonjour ATC1, Philippe, je représente l'association Cité en jeu avec un collectif d'associations de partenaires. Nous avons organisé le festival du jeu de Colomiers, la 11ème édition, ce samedi 17 et dimanche 18 octobre. Comme vous pouvez le voir, c'est un franc succès, avec près de 4000 personnes accueillies au Haut Comanche à Colomiers. Pour cette 11ème édition, nous avons mis à disposition des tables prêtes à jouer. Vous pouvez le voir, de nombreux spectacles, de nombreux visiteurs sont assis. Nous avons également plusieurs associations qui nous ont rejoints. C'est un franc succès, nous sommes très fiers de l'accueil et du retour que nous avons reçu des participants. C'est un franc succès, nous sommes très fiers de l'accueil et du retour que nous avons reçu. C'est un franc succès, nous sommes très fiers de l'accueil et du retour que nous avons reçu. Je fais partie du Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées, qui est basé à Colomiers, en face du lycée international. C'est une association où chacun peut venir. Nous, on est là parce qu'on fait la promotion des jeux coopératifs. Et donc de l'idée qu'on peut jouer ensemble et gagner ensemble sans qu'il y ait d'esprit de compétition à l'intérieur du jeu. Donc on a amené des jeux et on a amené d'autres ressources, que sont notamment les livres dont on dispose et qui peuvent servir à aborder toutes les questions, notamment violence et non-violence, à l'intérieur de la famille, des groupes dans lesquels on est, et qui peuvent intéresser tous les gens qui ont envie de venir. Alors on a un site, je fais ça de mémoire, non-violence-mp.org, et là vous trouverez tous les renseignements nécessaires. Aujourd'hui, pour le festival du jeu de Colomiers, nous animons une table de peinture, surtout destinée pour les enfants. Donc le principe de la table de peinture, c'est que les enfants peuvent s'essayer à s'initier à la peinture sur figurine, moyennant une petite participation symbolique, ils vont pouvoir peindre la figurine comme ils le veulent, et puis la garder pour la ramener chez eux. Donc c'est le grand début dans l'aventure de la figurine. Après, ça sera la peinture, les jeux. Alors bonjour, moi je m'appelle Franquin Didier, et je suis le créateur sculpteur des figurines d'un monde qui s'appelle Oroco. Et c'est un monde que j'ai créé, c'est des figurines destinées à des joueurs, ou des peintres, ou des collectionneurs. Et puis je suis venu présenter mon projet au salon des jeux à Colomiers. Je m'appelle Stéphane, je suis peintre sur figurines. Donc je peins des figurines de toutes tailles, que ce soit du 20 mm, du 54, ou des bustes, ou des gros. Je suis aussi prestataire de service pour certains musées. Alors c'est pour faire découvrir ma passion au niveau de la peinture, que ce soit à toutes les personnes, et surtout pour les jeunes, qui puissent justement rester la peinture, et pourquoi pas créer des vocations en fait. On peut le voir sur mon site l'article figurine, voilà. Et ensuite sur ma page internet, ce que Fab de Bortoli s'offre avec vous. Bonjour, Florent Descamps, je fais partie de l'association du Blue Frog Mahjong Club. Donc c'est une association qui se compose d'une trentaine de membres, et on se rejoint donc hebdomadairement le mardi soir, pour partager une passion, qui est un jeu de plateau qui s'appelle le Mahjong. Alors le Mahjong, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu chinois, qui se joue à 4 personnes. Le but du jeu, c'est un petit peu comme le Rami, le jeu de cartes européen, sauf que, ben, on joue avec des tuiles, ça se joue à 4, et voilà, c'est un jeu de variance, donc il y a 144 tuiles en tout, et le but du jeu, c'est de faire un Mahjong à 8 points, il y a un système de points qui entre en compte, ça c'est un petit peu la partie technique qu'on abordera bien plus tard. Donc là, si vous pouvez apercevoir derrière moi, il y a des personnes qui sont en train de pratiquer le Mahjong. Voilà, donc j'espère, pourquoi pas, vous croiser un C4 autour d'une table et partager la même passion. Alors, nous réunissons tous les mardis soir au centre culturel de Bellegarde, qui se trouve à Jeanne d'Arc, et les samedis après-midi au Café de la Concorde, qui se trouve, donc rue de la Concorde, également à Jeanne d'Arc. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site internet BlueFrogMajongClub, ou sur notre Facebook, également BlueFrogMajongClub. 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 ... 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